Transcription par Céline R. Bonsoir à toutes et à tous. Si je suis ici ce soir, c'est parce que je suis une héroïne. Alors pas une super héroïne. C'est-à-dire que lorsque j'appuie ici, il n'y a aucune toile d'araignée qui sort. Je ne sais absolument pas grimper au mur et encore moins sauter de toit en toit parce que j'ai le vertige. Je ne suis pas non plus une héroïne au sens médiatique du terme. Mis à part les insectes qui se noient régulièrement dans la gamelle d'eau de ma chienne, je n'ai jamais sauvé personne de la noyade. En fait, je suis juste l'héroïne de moi-même, l'héroïne de ma vie. Et ça me met en joie parce que ça remplit ma vie de sens au quotidien. Mais je n'ai pas toujours été l'héroïne de ma vie. Avant, j'étais actrice. Je jouais mon propre rôle. Et je le jouais plutôt bien. Alors, je ne suis pas venue, devenue héroïne du jour au lendemain. J'étais même particulièrement lente. Il m'a fallu plus de sept ans. Et je ne me suis pas non plus levée un matin comme ça en me disant « Tiens Flo, si tu devenais l'héroïne de ta vie. » Non, il m'a fallu un déclic, une prise de conscience, un petit caillou dans l'engrenage de ma vie quotidienne. Mon challenge ce soir, c'est de faire en sorte que chacun et chacune d'entre vous devienne ce soir, commence à devenir le héros ou l'héroïne de leur vie. J'espère qu'avec mon histoire, je vais être ce petit caillou dans votre engrenage. Enfin, dans l'engrenage de certains. Parce que parmi vous, certaines et certains sont déjà l'héroïne ou le héros de leur vie. Et peut-être même de plus en plus. Parce que je crois fort au fait que dans les jeunes générations, vous êtes de plus en plus connectés à votre moi intérieur. Moi, j'ai 37 ans, ça n'a pas forcément été le cas. Donc, je vais faire appel ce soir aux héros et héroïnes parmi vous. Je vais vous demander de m'accompagner de votre énergie bienveillante tout au long de cette histoire que je vais vous raconter. Et puis pour les autres, j'espère que je vais être le petit caillou et la petite bougie pour donner aussi envie à ceux qui ont déjà commencé leur parcours et qui sentent que des fois, c'est difficile. Qui se disent, c'est long. Et quand est-ce que je vais y arriver ? Eh bien, de leur donner l'espoir et de leur dire, continuez, persévérez. Il y a un trésor au bout du voyage. Alors, eh bien, si vous êtes prêtes et prêts, commençons le voyage du héros et de l'héroïne. Il était une fois, vous, dans votre vie, une vie croissante et linéaire. Vous avez vos croyances, vous avez vos certitudes, vous avez vos valeurs, vos réflexes, des habitudes. Et puis, dans cette vie linéaire et croissante, par moment, il y a quand même quelques petites turbulences, des petites questions que vous vous posez. Est-ce que ma vie ferait vraiment sens ? Est-ce qu'il ne manque pas certaines choses ? Mais bon, être humain a horreur du changement. Pourquoi changer quand tout va à peu près bien ? Alors, vous continuez. Vous continuez jusqu'à ce qu'un jour, sans que ça prévienne, votre avion tombe, tout s'effondre dans votre vie. Vos croyances, vos valeurs, tout tombe dans l'océan et vous vous retrouvez au milieu des débris à essayer de nager et à survivre. C'est exactement ça que j'ai ressenti le jour où, alors que j'étais enceinte de six mois de grossesse, le spécialiste en génétique qui nous recevait, mon mari et moi-même, nous a expliqué, échographie et preuves scientifiques à l'appui, que la petite fille que je portais était atteinte d'une maladie tellement grave que la seule bonne solution était ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. Je me souviens de ce moment précis. En fait, vous avez conscience qu'il y a eu un avant dans votre vie mais vous n'avez pas conscience qu'il y aura un après. Par contre, vous vous rendez compte que ça ne sera jamais plus comme avant. Et cette rupture, ce petit caillou qui s'est mis dans votre engrenage, il arrive sans prévenir. C'est soudain. Et vous le subissez intégralement parce que vous ne l'avez pas du tout anticipé. Alors, vous vous retrouvez dans votre océan à nager, à nager, à essayer de survivre, à l'instant de survie quand même. Quand tout à coup, une bouée, venue de nulle part, qui tombe comme ça devant vous. Alors, cette bouée, vous vous dites « J'ai peut-être intérêt à la saisir parce qu'il n'y aura peut-être pas une deuxième. » Alors, vous vous accrochez fermement et cette bouée vous amène au rivage d'une île déserte, une terre inconnue. Là, vous n'avez plus aucun repère. Vous ne connaissez rien sur cette île déserte. Alors, vous faites confiance à votre instinct et puis aussi aux deux, trois épisodes de Koh-Lanta que vous avez votre actif quand même. Et donc, vous arrivez à vous nourrir, à vous vêtir, à construire une cabane pour vous abriter. Et puis, au fil des jours, ça commence à bien vous plaire finalement cette vie. Vous ressentez quelque chose de tout nouveau, c'est la liberté. Plus besoin de jouer de rôle. Il n'y a plus personne de toute façon que vous. Vous avez juste à être vous-même en fait et à vivre au temps présent, à vivre, à faire les choses et ça vous fait du bien, ça vous met en joie. Moi, mon île déserte, ça a été une formation maquillage artistique qui m'a permis de, pendant mon congé maternité sans bébé, de renouer avec la petite fille que j'avais été qui était passionnée de dessin et de peinture. Et donc, je donnais vie et forme sur les visages à l'aide d'éponges et de pinceaux. Je me suis vraiment reconnectée à mon enfant intérieur et à ma créativité. Bon, et puis, vous ne restez pas indéfiniment sur votre île déserte. On finit par vous géolocaliser. On n'est plus à l'époque de Robinson Crusoe. Et on vous rapatrie dans votre ancien monde. Il n'y a plus votre avion, il n'y a plus votre vie vraiment à vous mais l'ancien monde existe encore. Au début, vous êtes content parce que vous vous dites « celle-là, je la maîtrise quand même de vie, je connais ses principes, je connais comment ça fonctionne. » Alors, vous vous dites que ça va peut-être commencer comme avant sauf qu'il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. Les personnes qui vous amusaient, qui vous intéressaient commencent à vous ennuyer. Pas toutes, certaines. les activités qui vous plaisaient, vous ennuient. Alors, vous commencez à regretter cet ancien monde que vous avez connu juste avant, cette île déserte. Vous étiez vous-même et vous commenciez vraiment à, je ne sais pas, à trouver quelque chose en connexion avec vous-même. Moi, c'est ce qui m'est vraiment arrivé. c'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai claqué la porte à mon identité de cadre dans les ressources humaines, patiemment façonnée, année après année. Et je suis donc passée de cadre RH à maquilleuse de rue. J'ai fait un grand écart. et quand j'ai fait cette décision, quand j'ai pris cette décision, non pas que je n'aimais plus les ressources humaines, non pas que je n'avais pas aimé mon métier, mais en fait, j'ai su que je ne pourrais plus jamais redevenir celle que j'avais été. Je pouvais seulement devenir celle qui allait clore petit à petit. Alors, comme cet ancien monde ne vous parle plus, eh bien, vous décidez d'aller construire votre propre monde. Et là, on arrive au cœur de l'intrigue, au cœur du voyage du héros et de l'héroïne. Ça dure plusieurs années. En tout cas, pour moi, ça a duré plusieurs années. Vous savez, c'est le moment où il y a les pièges, les monstres, les dragons. Il y a des épreuves à dépasser, etc. Et donc, vous tombez une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai dû tomber même dix fois, je crois, sur certaines choses. J'étais particulièrement lente à comprendre. Et puis, vous commencez à développer de nouveaux réflexes. Vous abordez la vie d'une nouvelle manière. Et il y a plusieurs leçons que vous pourriez retenir de toute cette étape du voyage. J'en ai retenu trois pour vous ce soir. Vous apprenez à suivre votre cœur. Vous savez, ce petit truc qui est bas que vous avez là. Votre cœur, c'est celui qui dit « Je veux, j'aime, j'ai envie, je vibre. » C'est ce qui est spontané, c'est ce qui fait sens immédiatement. Au contraire du mental qui va être plutôt dans le « Je dois, il faut » et qui va se restreindre. Le cœur s'ouvre, le mental a tendance à nous renfermer. Et puis, vous suivez aussi votre intuition. Alors, contrairement à ce qu'on croit, l'intuition, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. tout le monde a de l'intuition. Vous savez, c'est cette petite fulgurance qui passe comme ça et puis qui fait que vous savez qu'il faut y aller. Et si vous la suivez, cette intuition, elle ne va jamais vous emmener vers un danger. Elle va, au contraire, vous emmener sur votre chemin. Par contre, elle pourra vous faire sortir de votre zone de confort. Ça, c'est sûr. L'intuition, c'est celle qui peut entrer des fois en opposition avec notre raison. La raison, celle qui nous dit « Est-ce que je devrais ? Je ne devrais pas. On pèse le pour, on pèse le contre. » Ce n'est pas instantané. Et celle-là, par contre, elle vous fait vous connecter à vos peurs. Troisième élément que vous apprenez au cours de cette longue étape, c'est que la vie, effectivement, le temps peut être linéaire, mais vous vous rendez compte aussi que finalement, votre vie est cyclique. Regardez dans la nature. Printemps, été, automne, hiver. Vous n'échappez pas à cette règle. Vous n'échappez pas à cette règle dans le sens où vous mourrez et renaissez régulièrement à vous-même. vous êtes en évolution permanente, en transformation permanente. Et le fait de voir votre vie de manière cyclique, eh bien, vous amène à lâcher derrière vous ce qui n'est plus vous régulièrement, telle une mue, comme un serpent. et puis, vous avez pris l'habitude que cette étape, finalement, du voyage dure longtemps et vous n'attendez même plus, vous ne souvenez même plus qu'il y a un trésor. Mais un beau jour, il arrive, ce trésor. Et ce trésor, il arrive en fait au moment où vous ne vous y attendez pas, où vous ne vous y attendez plus. Ce trésor, il arrive au moment où vous avez lâché prise, au moment où vous ne cherchiez plus ce qui vous manquait pour être comme les autres, mais au moment où vous avez trouvé ce que vous aviez de différent et pour être vous-même, en fait. après les débuts de mon entreprise dans le maquillage artistique, j'ai évolué vers l'esthétique, conseil en images et puis des outils de développement personnel avec l'énéagramme et puis, voilà, j'étais une sorte d'hybride, comme ça, je faisais du maquillage sans me sentir maquilleuse, de l'esthétique sans me sentir esthéticienne alors que j'avais mon CAP et j'avais du mal à dire qui j'étais et là, avec ce trésor, tout d'un coup qui arrive, eh bien, j'ai réussi à dire qui j'étais, à rayonner qui j'étais et les autres comprenaient qui j'étais. Alors, ce trésor, c'est quoi ? Ce trésor, c'est rarement une princesse ou un prince à épouser, rarement un sac d'or, quoique. Ce trésor, en fait, il est étroitement lié à votre problématique personnelle, à votre blessure fondamentale, à celle qui fait que vous êtes lancée dans cette aventure de héros et d'héroïne. Pour ma part, ce trésor, ça a été l'arrivée de ma fille Margot au bout de ma quatrième grossesse. Le problème génétique qu'on avait cru être un accident la première fois, s'est en fait perpétré encore deux autres fois. Et donc, je n'attendais plus, finalement, d'enfant. J'étais dans l'acceptation totale de me dire, voilà, on lâche prise et puis on avance. Et ma fille est arrivée. et avec ma fille, de la confiance, de l'estime de moi qui m'a permis non seulement de développer ma confiance et mon assurance au niveau personnel, mais aussi professionnel. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à devenir l'héroïne de leur vie et je le fais comme personne d'autre, parce que je ne suis personne d'autre. Alors, on arrive au terme de ce voyage qui, je l'espère, aura provoqué peut-être un déclic, prise de conscience pour certains. Je remercie aussi tous les héros et héroïnes parmi vous qui m'ont envoyé leurs bonnes ondes. Et puis, pour terminer, j'aimerais m'adresser à celles et à ceux qui sont encore dans leur avion et qui n'ont pas encore l'intention de le quitter. Vous, je vous comprends, parce que moi, ce n'est pas un petit caillou ni une histoire de 15 minutes qu'il a fallu pour que je quitte mon avion avant qu'il ne s'écrase. C'était un gros rocher quand même. Alors, vous, j'aimerais vous dire que je comprends votre peur, je comprends vos réticences. On peut avoir peur de perdre ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise et ce qu'on aime. Mais on ne perd jamais l'essentiel, vous savez. la personne qui est dans ma vie aujourd'hui, c'est toujours la personne, c'est la même personne qu'au début de mon voyage et je la remercie d'ailleurs. Alors, pour ceux qui doutent encore et qui ne se sentent pas prêts, je vais vous donner un petit exercice à faire. Vous allez construire un petit avion en papier. Si vous ne savez pas les faire, c'était mon cas, je vous donnerai le numéro de ma maman. Elle est OK. Vous allez donc construire ce petit avion en papier et le poser sur votre table de nuit. Chaque soir, quand vous rentrerez, mentalement, mais avec votre cœur, vous y mettrez tout ce que dans la journée vous avez fait mais qui n'était pas vous. Tous les rêves que vous avez nourris qui n'étaient pas les vôtres. Tous les projets que vous avez poursuivis qui n'étaient pas non plus les vôtres. et tous s'asseoir après soir et encore et encore et encore jusqu'au soir où votre avion il vous semblera vraiment lourd et poussiéreux de tout ce que vous n'êtes pas ou de tout ce que vous n'êtes plus. Et ce soir-là de vous-même vous laisserez tomber cet avion sans dommage puisque ce soir-là vous serez prêt à devenir le héros ou l'héroïne de votre vie pour de bon. Vous serez prêt à faire ce premier pas qui est le plus difficile mais qui en vaut la peine. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements ...